Sais-tu à quoi tu dois tes résultats ? Est-ce que tu es capable de dupliquer à chaque fois ce que tu fais et avoir les mêmes résultats ? Dans cette vidéo qui va être très spéciale, je vais te parler d'un élément indispensable, fondamental, mais qu'on en parle très peu, qui est pourtant déterminant dans la réussite de tout entrepreneur. Alors qui tu es et qui tu dois devenir pour avoir enfin les résultats que tu souhaites obtenir ? Écoute jusqu'à la fin, ça va être très intéressant, très profond, et tu vas forcément être touchée et transformée parce que tu vas entendre tout de suite. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat dans le cake design, comment je peux t'aider à vivre de ta passion dans le cake design, non seulement par la technique, savoir faire des bons gâteaux, des beaux gâteaux, des gâteaux excellents qui sont bien fins, terminés comme il faut, mais aussi comment mettre en place ton business et vivre de ta passion en gros générique du chiffre d'affaires. Il y a une composante que j'ai très peu parlé ou bien pas assez ouvertement, c'est qui tu es, qui tu dois devenir, ta personne. En fait, la différence entre deux personnes qui vont recevoir la même formation, une qui aura des résultats et une qui n'en aura pas alors qu'elles ont la même connaissance, ça va être un facteur qui est intrinsèque, c'est-à-dire elles, qui elles sont. Car si tu n'es pas la personne que tu dois être, tu ne pourras pas appliquer les formations que tu reçois. Tu vas emmagasiner plein de formations, plein de connaissances, mais tu ne vas pas les mettre en pratique et tu ne verras pas des résultats, car tu n'es pas la bonne personne pour le moment. Je ne vais pas être trop mystique, mais je vais te développer, c'est quoi être la bonne personne. C'est hyper sain. Par exemple, imagine-toi, je te dis que tes gâteaux, tu peux les vendre à 10 euros la part. Il y a une personne qui va entendre cela, qui va dire, bien sûr que je le mérite parce qu'en elle, il y a quelque chose déjà qui est fondamental, qui est fondé. Mais toi qui n'as pas d'assurance, toi qui a encore des croyances limitantes, toi qui crois des choses qu'on t'a peut-être dit, raconté quand tu étais plus petite, tu vas te dire, 10 euros la part. Mais non, qui suis-je pour pouvoir facturer cela à quelqu'un ? Vous allez avoir la même connaissance, vous allez avoir la même formation, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas la personne qu'il faut être pour avoir les résultats que tu souhaites avoir. Et c'est ce qu'on appelle la transformation. Tu as besoin d'une transformation radicale de comment tu penses, de ce que tu crois sur toi, de ce que tu crois que tu es, et de ce que tu crois que tu sais, pour avoir les résultats que tu souhaites avoir. Et dans la façon dont tu vas agir, tu as aussi besoin de changer ta manière de prendre des décisions. Être une bonne personne, être la personne que tu dois être, c'est de prendre aussi des décisions comme la personne que tu dois être. Car si jusqu'aujourd'hui, tu es à ce niveau, c'est parce que tu ne sais pas comment prendre tes décisions. Tu les prends par rapport à ce que tu crois, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu penses. Et ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu penses, te donne les résultats que tu as actuellement. Donc si cela n'est pas changé, n'est pas transformé, tu ne pourras pas avoir des résultats différents. Car les mêmes choses donnent les mêmes résultats. Alors je vais parler à quelqu'un, à une personne, qui a déjà acheté plein de formations, mais qui ne voit pas de changement dans sa vie, dans son business, dans son cake business. Ce n'est pas parce que tu lisses mal les gâteaux. Ce n'est pas parce que tu fais des finitions qui ne sont pas top. Je connais des personnes qui ont des gâteaux moins beaux que les tiens. Je ne connais pas les tiens, mais je peux imaginer déjà si tu n'as pas des super belles finitions et que tu n'as pas des gâteaux super dingues. Mais il y a des personnes qui font des gâteaux moins beaux que ça, mais qui les vendent à des prix plus élevés que toi. Le problème, il est en toi. Le problème, il est ce que tu penses de toi, de ce que tu penses que tu mérites, de comment tu vois les choses. Et tu as besoin de changer cela en toi. Il y a aussi une catégorie de personnes, c'est les personnes qui vont, non pas les résultats qu'elles souhaitent, mais qui pensent qu'elles savent tout. Elles se disent qu'elles connaissent. Ah oui, je connais ça. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Je connais. De toute façon, elle fait les mêmes gâteaux que moi. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle connaît depuis ce que moi ? En fait, qui vont minimiser les gens qui peuvent leur apporter une transformation. Qui vont écouter un discours qui va leur plaire. Mais quand elles vont voir la personne, elles vont se dire, finalement, je ne vois pas ce qu'elle va m'apporter. Regarde son business, elle fait les mêmes gâteaux que moi. Je sais ce qu'elle dit. Tout ça, je sais. Mais si tu savais, tu aurais des résultats. Des fois, il faut être quelqu'un de humble et de déposer son orgueil à côté. Car si ton orgueil déborde, si ton orgueil, ton égo déborde, tu ne pourras pas apprendre des gens qui peuvent t'apporter. Car tu penses que tu sais. Tu penses que tu as ton mot à dire. Tu penses que tu connais. Mais si tu connaissais vraiment, tu aurais des résultats. Si tu n'as pas des résultats, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu as la connaissance théorique, mais tu ne sais pas encore comment l'appliquer. Tu ne sais pas comment faire. Alors, sois humble. Et des fois, ça nous fait défaut. Et moi-même, quand je parle, je me parle à moi-même parce que ce week-end, j'ai vécu quelque chose de vraiment génial, extraordinaire, que je n'avais pas vécu depuis très longtemps. Je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis chrétienne depuis plusieurs années. Je suis née dans une famille chrétienne. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai redécouvert la spiritualité d'une manière totalement différente que celle que j'avais comprise quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. Je suis un peu quittée de ce qu'on appelle la religion, c'est-à-dire avoir une religion qu'on pratique. On va à l'église de dimanche, on fait ci, on fait des prières, etc. Des choses qui sont vraiment très fades à ce qu'on appelle la spiritualité. Quelque chose qui impacte ta personne, qui tu es, comment tu parles, comment tu vois les gens, comment tu considères les gens, comment tu vis ta vie au quotidien. C'est ce que j'appelle être spirituel. Croire que Dieu existe et croire qu'on n'est pas que des personnes physiques, mais qu'on est des personnes qui ont un esprit. Et que ces personnes-là intérieures en nous sont plus importantes que la personne physique que vous voyez actuellement face à votre caméra. Telle que je suis face à votre caméra, elle est intrinsèquement liée et déterminée par la personne que je suis intérieurement, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez penser savoir ou penser connaître, mais que vous ne connaissez absolument pas. car la spiritualité, elle est déterminante par rapport à ce que vous allez projeter à l'extérieur, dans le visuel, dans le matériel. Donc, tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un de très spirituel et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vécu une transformation, quelque chose de nouveau. Et pourquoi j'ai eu la chance de vivre ça ce week-end ? C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit je vais me laisser tomber. Car il y avait une conférence, en fait, qui était donnée par une personne que je ne connais pas, mais que je minimisais, que je me disais encore des thèmes, je connais ça, bon, j'ai déjà vu ça, etc. Je connais, je connais. Mais celle qui en parlait, c'était quelqu'un d'autre que j'estime. Et en fait, elle en parlait, elle en a parlé tellement de fois que le matin, c'était le vendredi matin, ça a commencé vendredi soir, j'ai reçu un mail et elle a dit si tu t'inscris à ce programme, je te donnerais deux de mes formations gratuitement. Et je me suis dit oh, ça m'intéresse ces formations-là, j'aimerais bien les avoir. Et je me suis inscrite uniquement pour les formations, même pas pour la conférence, en fait, que pour les formations. Et moi, voici qui débarque. Donc, ça a commencé le vendredi après-midi, je débarque et tout. Je commence à écouter, j'écoute, j'écoute. Et là, je ne m'attendais absolument pas. J'entends des choses qui résument exactement ce dans quoi je suis en train de passer, les questions que je me pose, les challenges que je vis actuellement dans ma vie personnelle, aussi entrepreneuriale. Et là, je me dis waouh ! En fait, j'allais passer à côté de quelque chose que j'avais extrêmement besoin. simplement parce que je minimisais et je me disais oh, je connais, oh, j'ai déjà vu ça, oh, c'est bon, oh, j'entends ça, oh, tout le monde dit ça. En fait, j'ai failli passer à côté de quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que je minimisais, parce que je pensais savoir, je pensais connaître, même si je n'avais pas les résultats que je souhaite atteindre dans mon prochain palier en tant qu'entrepreneur. tout ça pour te dire qu'en fait, cette semaine ou bien les semaines qui sont passées, tu as peut-être entendu des choses, tu as peut-être été tenté par des personnes qui peuvent t'aider à atteindre un palier que tu n'as pas encore atteint jusqu'ici dans ton cake business mais que tu minimises, mais que tu ne considères pas car tu regardes et tu te dis bon, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Les gâteaux ne sont pas ouf ? Je ne sais pas en fait comment expliquer ça mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. quand tu minimises les gens, tu ne considères pas ce qu'elles peuvent t'apporter parce que ton égo est élevé. Quant à un entrepreneur, il faut être enseignable, il faut être coachable, il faut être quelqu'un qui se remet en question et qui sait apprendre quand elle ne sait pas et comment c'est qu'on ne sait pas ? C'est simple, quand on n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir, c'est qu'on ne sait pas. Même si on a la théorie, on sait que oui, il faut du marketing, il faut de la communication, il faut faire ci, il faut ça. Ok, fais-le. Fais-le. Fais donc. Et aide les résultats. Mais si tu n'as pas des résultats, fais-toi aider, fais-toi accompagner, écoute un peu. Écoute un peu. Un peu d'humilité, ça changera radicalement votre vie. Mais vous pouvez pouvoir quitter de la personne qui se dit « Ah, je sais tout, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre ? » Etc. À celle qui va se laisser accompagner, ça va demander une remise en question. Une remise en question. On est en train d'entrer dans la deuxième partie de l'année 2022. J'en ai parlé dans ma newsletter. Pour ceux qui ne reçoivent pas ma newsletter, allez vous inscrire juste en dessous. Et c'est juste ici, tu es encore loin d'atteindre tes projections, tes objectifs. Il est important de mettre les choses à plat. Si ça se trouve, la réponse est de s'en accompagner. Alors fais-le. Si ça se trouve, la réponse est de prioriser tes objectifs ou bien diminuer tes objectifs. On va voir la dernière vidéo que j'ai faite juste ici où je parlais justement de comment est-ce qu'on évite d'avoir trop d'objectifs car ça tue les résultats d'en avoir trop ou simplement mieux t'organiser où est ton problème ? Où est ton problème ? Si tu n'arrives pas par toi-même, c'est que tu as besoin d'être accompagné. Car oui, on ne peut pas tout faire, on n'est pas des wonder women qui a relation s'infuse, qui savont tout. À un moment donné, il faut un peu réduire son égo, réduire son orgueil et dire oui, je vais essayer. Donc voilà, je voulais te parler de cette personne que tu es aujourd'hui qui est peut-être le frein pour atteindre tes objectifs. Tu dois devenir une autre personne qui pense différemment, qui voit différemment et qui prend des décisions différemment pour atteindre tes résultats avant la fin de l'année 2022. Donc voilà, j'espère que ça a été enrichissant, inspirant pour toi. N'hésite pas à partager au plus grand nombre et aussi de me laisser un commentaire sur ce que ça fait en toi d'entendre ce genre de vidéos. Est-ce que tu apprécies ce type d'intervention ou tu aimerais que j'en ai plus souvent ou pas ? Dis-moi tout dans les commentaires et je vais laisser ça cogiter. Ok ? Alors je te dis à bientôt, excellente semaine à toi et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501